Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est des carcasses de volailles, sorties d'usines, c'est un déchet. Mais c'est pas que ça, c'est aussi ça. T'as du mal à y croire, pourtant c'est la réalité. Alors mets cette vidéo dans tes favoris pour la retrouver plus facilement. Et surtout un partage à maximum, parce que la malbouffe ça commence à bien faire. On nous respecte pas, on nous vend que de la merde. Dis Siri, fais un zoom qu'on regarde ça de plus près. Effectivement la composition des produits elle est marquée en tout petit. C'est pas fait par hasard, c'est pour pas qu'on la lise. Tu te doutes bien, ils veulent pas qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien moi je vais vous le dire. Parce que quand tu vois goût bœuf, il y a de tout mais il n'y a pas de bœuf. C'est un arôme. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui que je veux partager avec vous, c'est la viande séparée mécaniquement. Ils vont pas nous séparer. Alors la viande séparée mécaniquement, que c'est ? Et bien c'est simple. C'est ça. En fait c'est les carcasses de volailles. Une fois qu'ils ont enlevé toute la viande, et bien il y a quelque temps ils donnaient ça aux chiens. Aujourd'hui ils ont trouvé le moyen d'enlever les petits morceaux de viande qu'il y a sur les os. Et bien ils nous les mettent de partout. Dans les plats cuisinés, dans les saucisses, dans la mottadelle. On peut se retrouver avec des bouts d'os. La viande séparée mécaniquement, c'est ça. Une grosse merde. Quand vous allez sur Google, ils nous disent que la viande séparée mécaniquement, elle peut pas être vendue comme de la viande. Bien sûr c'est de la merde. C'est pas reconnu comme de la viande. Pourtant nous en mettent partout. Et ils nous vendent ça comme de la viande. Si c'est pas une honte, alors au niveau nutritionnel. 7 sur 100. C'est très mauvais. Vous avez eu le nombre d'additifs ? Il y en a 11, mais c'est énorme. Alors on va en prendre un par hasard. Le E621. Qu'est-ce que c'est ? Glutamate de sodium. Mais ça me fait peur. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tu peux avoir des nausées, des migraines, des rougeurs de la peau, des bouffées de chaleur. C'est pas la ménopause. C'est que t'as bouffé cette merde. Tout simplement. Franchement, si c'est pas honteux, comment ils peuvent nous vendre ça ? Alors un conseil. Quand tu vas en grande surface, lis la composition des produits. Que ça soit surtout les plats cuisinés, les mortadelles. Viande séparée mécaniquement, tu te sauves en courant. Laisse-les en rayon. Sous-titrage Société Radio-Canada